A l'étranger encore, notre enquête à présent. Regardez d'abord ces produits. Quel point commun, à votre avis, entre une allumette, du savon et ces petites billes de pesticides ? Eh bien tous sont fabriqués à base de soufre. Nous les utilisons dans notre quotidien. Mais ce que l'on sait moins, ce sont les conditions dans lesquelles ce soufre est extrait. En Indonésie notamment, par des mineurs qui descendent au fond des volcans au péril de leur vie. L'air est irrespirable, ils sont sans masque, sans protection. Document ce soir sur les forçats du soufre au Kawaïdjen avec Pierre Monégier et Eka Nikma Doulouda. Chaque nuit, la montagne est en feu. Des flammes bleues de 5 mètres de haut que quelques touristes de l'extrême observent à distance. Sous ce halo bleuté, des gaz sulfuriques à 300 degrés qui libèrent au matin ce dépôt jaunâtre. Du soufre pur en bloc, cadeau empoisonné du volcan Hygiene. Sur l'île de Java. Dans mes paniers, j'en apporte 70 kilos minimum et parfois jusqu'à 100 kilos d'un coup. Plusieurs centaines de travailleurs s'enfoncent ainsi chaque jour au fond du cratère, au bord du plus grand lac d'acide au monde. Pour arracher au volcan, c'est couler de soufre solidifié, très recherché dans l'industrie. Je crois qu'on s'en sert pour faire des médicaments ou du savon. Ceux qui sont sombres comme ça, c'est pour les raffineries de sucre. Jaelani a 43 ans, dont 15 passés dans ces fumées toxiques. J'ai du mal à respirer. Parfois, on perce un trou et ça laisse échapper des gaz qui nous brûlent le visage. Nous le constatons nous aussi, le volcan est imprévisible. Sa dernière éruption date d'il y a 20 ans, mais c'est à petit feu qu'il emporte ses travailleurs. Cancer, maladie respiratoire, maladie de peau ou perte de la vue, le prix à payer pour un salaire de 5 euros par jour. Je vais revendre ça là-haut en fonction du poids. Ça rapporte plus qu'une journée à travailler dans les champs et ça me permet de nourrir ma famille. Pour venir jusqu'ici, nous avons utilisé un masque comme celui-ci et des lunettes protectrices. Mais ces ouvriers, eux, travaillent ici 8 à 10 heures par jour sans aucune protection dans cette atmosphère quasi irrespirable. Ceux qui le peuvent font l'ascension deux fois par jour. Sur la crête, à 2300 mètres d'altitude, l'air redevient respirable. Mais pas le temps d'admirer le paysage. Il reste 10 kilomètres à parcourir avant la pesée. 80 kilos pour celui-ci, il touchera 4 euros aujourd'hui. Le prix du soufre a augmenté, mais leurs conditions de travail n'ont pas changé depuis des décennies. « Regardez là, vous voyez, ce sont les cicatrices que j'ai à force de porter ça. » Ceux qui survivent au-delà de 45 ans, ils ne sont guère nombreux, deviennent contre-maîtres. « On ne fermera jamais cette mine. L'année dernière, on a dû arrêter pendant 5 mois parce que le volcan menaçait d'entrer en éruption et ça a été une catastrophe pour tous les mineurs et leurs familles. Dans cette région très pauvre, la chaîne du soufre fait vivre des milliers de personnes en même temps qu'elle pollue les sols et les nappes phréatiques. Le soufre est porté à ébullition pour être purifié puis concassé directement dans la vallée avant d'être exporté vers des usines à savon, à engrais ou des raffineries de sucre du monde entier. La demande ne cesse d'augmenter. Les forçats du volcan d'Igène en extraient désormais, coûte que coûte, 15 tonnes par jour, le double d'il y a 20 ans.